Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle tasse de thé, mais surtout avec un nouveau sujet hors série, à savoir quelque chose autour des livres. C'est une question que vous me posez très souvent, quels sont mes livres préférés, par quoi commencer sur tel ou tel sujet ? Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous parler de ça. Je ne vais pas vous parler uniquement de mes livres préférés, de toute façon, choisir 5 livres préférés, c'est ce qu'on demande à une mère, quel est son enfant préféré ? Non, voilà, et pareil. Bref, j'en ai quand même choisi 5, mais je ne les ai pas choisis au hasard, vous allez voir, c'est des livres de tous niveaux, et qui donnent des pistes sur par quoi commencer, vers où se diriger quand on cherche des livres sur une période en particulier. Et en deuxième partie, je vais vous raconter un petit peu mes bons plans, mes bonnes astuces pour avoir des livres d'histoire qui soient intéressants et pas forcément très chers, voilà. Avant ça, la vidéo est sponsorisée, elle est encore sponsorisée par Rise of Kingdoms, et vous allez voir qu'une fois de plus, j'ai un peu participé à la publicité, c'est un peu particulier, je vous laisse juste le petit film et puis on s'en parle juste après. J'ai joué un peu, là, et je me demandais, à ton avis, c'est quoi la clé de la victoire dans Rise of Kingdoms ? Excusez-moi, monsieur, pour moi, tu vois, la clé de la victoire, je pense qu'au-delà de la stratégie, c'est aussi des bonnes alliances, tu vois, ensemble, on est plus forts, l'union fait la force. Ah ouais. Oh, attends, regarde, c'est Bébar, là, je l'ai vu au nord de la carpe, j'ai rassé au zoom infini, on pourrait lui demander. Regarde, il y a même Léonidas. Ah ouais. Salut. Alors par contre, je devrais former une alliance avec Bébar et Léonidas pour aller vaincre Ragnar. Parfait. Les alliés arrivent. Mais fais quoi Léonidas, là ? Il attaque mes troupes ! Il s'allie aux vikings ! Eh ouais, je sais. Les vikings, ou la France, à toi de choisir. Ouais, j'ai dit le petit film, un peu comme un énorme boomer, finalement, mais la qualité d'image, il faut le dire, c'est presque un film ! Bref, Rise of Kingdom, c'est un jeu de stratégie sur mobile, un côté un peu cartoon, avec des civilisations qui s'affrontent, mais de périodes différentes, donc c'est assez rigolo. Le jeu est très sympa, très détente, ça se joue très bien, et c'est vrai qu'en plus ça, l'équipe du jeu nous a beaucoup fait confiance sur ces spots avec Nota Bene pour qu'on ait des choses qui soient historiquement assez, visuellement assez crédibles. Alors certes, c'est les vikings contre Jeanne d'Arc, ok, ça c'est un peu à la chronique, on va pas se mentir, mais les costumes sont vraiment très 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 bien. On a eu le concours de très bonnes associations de reconstitution historique, et vraiment une équipe de tournage géniale. Le jeu est vraiment chouette, donc si vous voulez aider la chaîne sans débourser un seul centime, n'hésitez pas, le lien est dans la description, vous pouvez télécharger le jeu et y jouer. Et voilà, et en plus de ça, il y a un petit code promo pour pouvoir démarrer le jeu avec quelques avantages. Sur ce, je vous propose qu'on parle de livres en commençant par la première partie, à savoir mes 5... Je fais comme les vrais youtubeurs, je fais comme ça... Mes 5 livres préférés pour bien, je sais pas, pour bien commencer à lire de l'histoire, tout simplement. Alors mon premier livre, en fait, je vais tricher parce que ce n'est pas un livre, mais une maison d'édition, à savoir la maison Osprey, qui est une maison britannique, qui édite, vous voyez, ce qu'on appelle les Osprey, en fait, dans le milieu de la reconstitution, qui sont des petits fascicules comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ces petits fascicules ? Alors déjà, là, on commence, comme je vous dis, on va aller progressivement dans la complexité, ça c'est vraiment tout public, alors c'est en anglais, il y en a quelques-uns qui sont traduits en français, mais c'est majoritairement en anglais, mais rassurez-vous, c'est un niveau de langue qui est très facile à comprendre. Et donc, à l'origine, les Osprey, c'était des fascicules qui étaient faits pour les maquettistes, les maquettistes historiques de haut niveau, qui voulaient avoir des choses vraiment précises, précises, et ça s'est transformé en livre d'histoire qui travaille sur des sujets vraiment très précis. Donc vous avez, je ne sais combien de centaines de fascicules d'Osprey, là j'en ai trois, c'est ceux sur l'Orient des Croisades, donc vous avez Saladin et les Sarasins, juste ici. Là, c'est les collections spéciales guerriers, donc c'est Saracen Farris, c'est sur les guerriers Moyen-Orientaux, entre le, je crois que c'est 9e, 14e celui-là, quelque chose comme ça, et vous avez les mêmes looks, 1250-1517. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est des choses très très précises, il y en a de toutes les périodes, à toutes les époques, dans toutes les zones géographiques, c'est extrêmement intéressant. Les Osprey, c'est un peu du super Wikipédia. Si vous ne savez pas par quoi commencer pour étudier une période, vous allez voir Les Osprey. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, vous avez des descriptifs de la période, donc avec qu'est-ce qui s'est passé, là c'est l'organisation de l'armée, vous avez des cartes, vous avez des... Ça discute beaucoup de... ça discute beaucoup... Mais non, c'est un livre, ça ne discute pas, ça écrit beaucoup. Ça écrit tactique, ça écrit plein de choses, alors c'est surtout centré militaire, mais il y a aussi du civil, il y a beaucoup de civils. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces livres, c'est qu'il y a toutes les sources qui sont indiquées. Tout ce qui est affirmé dans Les Osprey, vous avez la source correspondante, soit des musées, soit des livres spécialisés, soit des choses archéologiques. Et donc vous pouvez vous référer à ces sources pour aller chercher plus loin des informations historiques. Donc c'est extrêmement intéressant. En plus de ça, vous avez au milieu, on va prendre l'exemple sur celle-ci, hop ! Vous avez dans les pages centrales, généralement, vous avez des interprétations comme ça de... On les prend dans le bon sens, c'est mieux. Les interprétations de ce dont parle le bouquin. Alors ce sont des interprétations, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais ça donne une bonne idée, une bonne image, pour la plupart des Osprey en tout cas, de la période et du sujet. Et donc vraiment, ce sont des portes d'entrée absolument fantastiques pour n'importe quel sujet historique, même s'il faut toujours faire attention, parce que forcément, certains ont un peu vieilli, certains des Osprey ont plus de 30 ans, c'est une maison d'édition qui existe depuis très longtemps, donc il faut faire attention à recroiser les sources, et puis il faut faire attention à se rappeler que les pages centrales sont des interprétations, et pas forcément la vérité. Mais à la fin, à chaque fois, il y a toutes les références, le détail, vous avez des enluminures à l'intérieur, vous avez des photos, des lieux, vous avez des gravures, vous avez des dessins, vous avez des pièces archéologiques. Donc vraiment, ce sont des super bouquins pour commencer à étudier un sujet. En plus de ça, Osprey, ils font aussi des éditions numériques sur leur site, je vous mets le lien dans la description, qui du coup, coûte moins cher, même si de base, ces petits fascicules, ils ne coûtent pas très cher, et je vous avoue que ça rend bien des services. Moi, dès que je veux étudier un sujet que je ne connais pas, eh bien, je commence toujours par les Osprey, et puis ensuite, je vais voir les références que les Osprey conseillent. Je recoupe les sources, et c'est comme ça que j'arrive à faire mes vidéos, tout simplement. Allez, suivant. Suivant, suivant, qu'est-ce qu'on a ? Tu n'aimes plus ce que je dis ? Les guerriers celtes, c'est ça qu'on a dit. Hop là ! Alors, pour le type de bouquin suivant, en fait, j'ai choisi le spécialisé tout public, et j'ai choisi le guerrier celtes de Franck Mathieu. Alors, vous me demandez extrêmement souvent par quoi commencer quand on veut en apprendre plus sur les Gaulois. Ce livre est un excellent passage, je pense presque obliger une excellente porte d'entrée sur les Gaulois et les Celtes de manière générale. Donc, en fait, c'est toute cette série de livres spécialisés, mais qui sont axés à un grand public, qui s'adressent à un grand public. Là, c'est écrit par Franck Mathieu, qui est un grand spécialiste de la reconstitution celte en France, extrêmement reconnu et très sympa, un très bon artisan en plus de ça. Et donc, c'est illustré par Laurent Libessard. Et donc, vous voyez qu'il y a des pages centrales avec des illustrations des Gaulois au plus près de ce qu'on en sait aujourd'hui. Voilà, donc vous avez toutes les périodes qui sont couvertes. Je crois que ça commence 4e avant ou 5e avant, et ça se termine avec du galop romain. Et donc, vous avez à l'intérieur le descriptif de qui étaient les Gaulois, qui étaient d'abord les Celtes, qui étaient les Gaulois, comment ils étaient habillés, comment est-ce qu'ils se battaient, quel était leur état d'esprit. Voilà, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a même des pages sur le rôle des femmes, par exemple. Vraiment, il y a plein de choses différentes. Il y a des photos de reconstitution. Alors ici, elles sont en noir et blanc, mais vous voyez qu'elles y sont. Et c'est vraiment... Je vais me cacher derrière, comme ça, il fera la mise au point. Et c'est vraiment très sympa. Le livre est très, très bien. Je vous le recommande assez chaudement. Il est très facile à comprendre. Et ça permet vraiment de mieux saisir, un petit peu de mieux se faire une porte d'entrée, ce que je disais, vers le monde fantastique du guerrier gaulois, n'est-ce pas ? Bien loin des clichés, évidemment. Et c'est vraiment un spécialiste de la reconstitution et de l'histoire qui a écrit ce livre. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés sans aucun problème. J'essaie encore là, une fois, de vous mettre des liens dans la description s'il est encore disponible, parce qu'il est régulièrement en rupture de stock. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous trouvez un exemplaire de ce livre, sautez dessus. En plus de ça, il ne vaut pas très cher. Le livre suivant, les amis ? Alors le livre suivant, c'est ce que j'ai appelé Les OVNIs. Vous allez vous le chercher derrière. Ils sont là. Alors, ça en sont deux. Ça en sont deux, j'en ai pris deux. Et il y en a un en particulier qui est incroyable, qui s'appelle L'Antiquité retrouvée. Voilà, c'est ça. De Jean-Claude Golvin. Donc là encore, je vous mettrai les références dans la description. Alors, il est régulièrement mis à jour, ce livre. J'en ai vu des éditions encore récentes. Ce n'est pas l'édition la plus récente que j'ai moi-même. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un historien qui travaille là-dessus, Jean-Claude Golvin, et qui est un spécialiste de la reconstruction, notamment architecturale. Et donc là, vous voyez que vous avez, à l'intérieur, d'immenses dessins, vraiment littéralement, d'immenses dessins de villes antiques. De la manière dont se présentaient les villes antiques. Donc on va en ouvrir une autre. On va ouvrir... Alors, attendez que je regarde... Oh, c'est magnifique. A chaque fois que je vous fais... Pourtant, je le connais, mais j'ouvre ce livre et je me dis genre... Ouh, c'est vraiment un travail qui est incroyable. Alors, attendez, là, je suis sur les villes de Tunisie. Donc évidemment, il y a plein de villes différentes, des grosses villes de l'Antiquité. Et j'essaie d'en trouver une qui pourrait parler un peu à tout le monde. Trois. Voilà, trois, c'est bien, trois. Mais regardez, regardez, ces dessins sont incroyables. Et donc, c'est un travail à la fois de médiation, puisqu'en fait, ce sont des dessins avec des... Vous voyez, vous avez des descriptions à chaque fois pour parler des villes et tout, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien fait. C'est très bien écrit, c'est très accessible. Mais évidemment, c'est tout à fait... Tout à fait... Voilà, tout à fait scientifique et tout à fait sérieux. Voilà, la ville de Troyes, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous figuriez la ville de Troyes comme ça, mais apparemment, c'est à ça qu'elle ressemblait, d'après les fouilles archéologiques, les dernières recherches qu'on a. Et vraiment, ce livre, c'est un... Pour moi, c'est un absolu. Faites-le-vous offrir pour votre anniversaire. Faites-le-vous offrir pour Noël. Faites-le-vous offrir je ne sais pas par qui, par quoi. Achetez-le pour vous. C'est... Vous êtes passionné d'histoire. Encore plus d'Antiquité, mais vous êtes passionné d'histoire. Il faut que vous ayez ce livre dans votre bibliothèque. C'est impératif. Regardez. Quatrième siècle après Jésus-Christ, centre-ville de Rome. C'est magnifique. Vraiment. Et là, on peut vraiment se rendre compte des choses. Et tout est décrit. Tout est expliqué. C'est vraiment... Ce livre est fantastique. Je vous le recommande très chaudement. Et c'est ce que moi, je classe dans les ovnis, en fait. Il y a plein de livres un peu spécialisés qui sont des ovnis absolus. C'est-à-dire un peu à la marge. C'est-à-dire que là, on a un livre d'histoire très sérieux, mais avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'interprétations de ce qu'on sait de la construction des villes antiques. Vous avez un autre livre que j'aime beaucoup dans ce goût-là. C'est Infographie de la Rome antique, qui est vraiment... C'est incroyable. Vraiment, ce livre est incroyable. C'est-à-dire que si vous ouvrez, par exemple, on va ouvrir... Allez, une page un peu... Pas trop popif quand même. Voilà. Comment étaient organisés les camps romains ? Et vous avez plein de petits schémas pour expliquer simplement comment étaient organisés les camps romains. Si on ouvre... Évidemment, à toutes les périodes, parce qu'il y a l'évolution dans les périodes. Et si on ouvre un autre schéma... Alors, vous avez des cartes assez classiques, même si elles sont très chouettes. Et vous avez... Alors, attendez. Voilà, mais il est incroyable. C'est le genre de livre, à chaque fois que je l'ouvre, je me dis, « Pouah, mais il est incroyable, ce livre ! » C'est vraiment... Voilà, une chronologie des empereurs, de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Vous avez... Je crois que sur la fin, il y a des trucs sur l'armée romaine. Il y a des trucs sur les tactiques. Voilà, c'est études de tactiques de la bataille de Cannes, par exemple. Vous avez l'organisation des magistrats. Vous avez le cursus honorum de l'art romantique. Tout expliqué, comment est-ce qu'on peut s'élever socialement dans l'art romantique, avec beaucoup d'exemples. Enfin, vraiment, c'est... C'est... Comment vous dire ? Comment vous dire que pour moi, c'est pareil ? C'est un des livres qu'il faut avoir, quand on est passionné de l'antiquité, c'est un des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. C'est impératif. Vous voyez là, tous les cultes avec les différentes attributions des servants de culte, c'est incroyable. Il y a tout. Il y a vraiment tout dedans. Voilà, là, c'est tout l'évolution du système de l'armée romaine. Vous avez, voilà, infographie de l'art romantique par John Scheid. Il est absolument parfait. Et vraiment, là encore, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est... Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Pour moi, c'est vraiment partie des livres qu'il faut avoir. Et donc, ces deux livres, pour moi, sont un peu des ovnis, des choses qu'on ne retrouve pas très souvent. Enfin, des approches qui sont un petit peu différentes, des approches un peu originales de l'histoire. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent assez pertinentes parce qu'elles réimaginent, elles reproposent une nouvelle manière d'apprendre l'histoire, une nouvelle manière de percevoir l'histoire. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est ce que j'appelle moi les ovnis comme ça. J'adore ça. Allez, livre suivant. Alors, le livre suivant, on attaque des trucs un peu plus, peut-être un peu plus difficiles d'accès, à savoir, tout simplement, eh bien, les textes historiques. Si vous voulez commencer une période, intéressez-vous au texte historique le plus connu de la période et du coup, vous allez apprendre plein de choses. Alors, c'est parfois écrit, évidemment, c'est écrit avec le style d'il y a plusieurs centaines d'années parfois, voire au moins un millénaire dans certains cas. Mais vraiment, ça peut être extrêmement intéressant, ça peut être très très riche d'enseignements et je vous recommande très chaudement de lire les textes anciens si c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'en termes de... C'est pareil, en termes de style, ça apprend beaucoup de choses. Et donc, dans cette série des textes anciens, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle « Des enseignements de la vie ». Voilà. Et en fait, ça a été écrit par un émir syrien du XIIe, XIIIe siècle. Et donc, il raconte l'intégralité de toute sa vie. C'est une autobiographie, en quelque sorte, de sa vie à cette période-là, en Syrie et dans tout le bassin méditerranéen, côté Moyen-Orient. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous explique, en fait, tout ce qui s'est passé à cette période-là. En l'occurrence, c'est une édition un peu collector en très grand format, mais ça existe en petit format. Il est extrêmement intéressant. Régulièrement, vous avez... Je vais vous trouver ça. Des illustrations... Attendez, parce qu'il y a celui-là, il y a plein de notes en plus de ça. Voilà, vous avez des illustrations de la période, à la fois occidentale et en face, il y a des textes orientaux. Parfois, c'est l'inverse. Et vraiment, les textes anciens traduits, évidemment, parce qu'on ne vous demande pas de lire... Là, en l'occurrence, c'est de l'arabe ancien, mais on ne vous demande pas de lire dans toutes les langues anciennes qui soient. Les textes anciens traduits, ça peut être génial. Typiquement, si jamais... Je crois qu'il est là. Attendez, voilà. Un énorme classique que vous pouvez trouver pour 3 euros sur Internet. Voilà, La guerre des Gaules de Jules César. Ça se lit extrêmement bien. C'est un texte d'origine, puisque finalement, même si on en a une copie qui est plus tardive que Jules César lui-même, mais en l'occurrence, c'est plein de bonnes infos, de choses qui nous permettent de mieux saisir les périodes. Donc, lisez. Essayez de lire, si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à le faire, de lire les textes des périodes que vous avez envie d'étudier, parce que c'est vraiment intéressant. Et donc, vraiment, ce livre des enseignements de la vie, comme ça, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Et c'est, à l'heure actuelle, la source textuelle, la source de textes de cette période qui est la plus riche. Parce qu'en fait, il parle vraiment de tout. Il parle des animaux, il parle des gens, il parle des francs, il parle des femmes. Je suis en train d'ouvrir au passage. Il parle du destin, il parle des chevaux lions et autres bêtes. Des souvenirs de chasse. Enfin, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, dans les osprès dont je vous parlais tout à l'heure, c'est rigolo, parce que je ne sais pas exactement lequel c'est. Je crois que c'est celui... Non, ce n'est pas celui-là. Il y en a un dans lequel il y a une scène de ce livre-là qui est représentée dans un des osprès. Je trouve ça assez amusant. Évidemment, c'est le troisième. Je trouve ça assez amusant comme histoire. Je vais vous la trouver. Il y en a plusieurs. L'auteur de base s'appelle Oussama Ibn Munkid. Et là, typiquement, c'est quand il est un peu à la fin de sa vie et qu'il s'est retiré de la vie politique. Vous avez un passage qui est une partie de chasse, je crois. Je m'en souviens encore de ça. Ah non, ça, c'est autre chose. Mais bon, vous avez des parties de chasse qui sont décrites aussi dans le livre. Et donc, vous voyez à quel point le bouquin des osprès qui est là, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, en termes de sources, renvoie vers ce livre-là qui est du coup un livre de texte d'origine. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, tous les textes sont liés. Il faut toujours recroiser ces textes quand on fait de l'histoire. Je me suis un petit peu embrouillé, voilà, dans mes réponses. N'est-ce pas ? On va boire du thé. Et enfin, les derniers livres que je voudrais vous conseiller, c'est ça. Ils sont très gros. Et ça, pour le coup, même si en théorie, on n'a pas le droit de choisir des livres préférés parce qu'une maman choisirait son... Bref, un enfant. Ceux-là, vraiment, pour moi, c'est le... Voilà, vraiment mes livres préférés de l'éternité. C'est ceux que je consulte le plus, je pense, parce que ce sont des livres ultra spécialisés, en fait. Comme je vous disais, voilà, on monte un petit peu dans les trucs et on termine dans les trucs, dans les qualités et dans l'accessibilité puisque dans les qualités et on termine avec des livres ultra spécialisés. En l'occurrence, ici, ce sont des livres écrits par David Nécolle, qui est un spécialiste qui est écrits notamment pour les Ospreys dont je vous parlais tout à l'heure. On tourne un peu en vase clos. Et ce sont les armes et les armures de l'époque des croisades. Et vous avez deux tomes. Vous avez ce tome-là qui parle plutôt de l'islam, l'Europe de l'Est et l'Asie et le tome qui est juste ici qui parle plutôt de toute la partie Europe de l'Ouest. Alors, c'est très gros. Évidemment, il y a... Je ne sais plus combien, 800 pages dedans. Enfin, c'est vraiment des... C'est vraiment des monstres. Et ce sont... Voilà, c'est ça. Entre 600 et 700 pages. Et ce sont des bibles incroyables pour le matériel historique parce que vous avez tout simplement l'intégralité de tout ce qui a été découvert en chantier de fouilles archéologiques ou des dessins... Je vais essayer de vous en trouver. Il y en a plein et je ne tombe que sur les trucs archéos. Voilà, ça, ce sont des dessins. Donc, des sculptures, des enluminures, des bas-reliefs, de tout ce que vous voulez. Tout est redessiné à l'intérieur. Et en fait, à chaque dessin correspond un petit texte. Et ce petit texte décrit dans le détail ce que le dessin représente. Est-ce que c'est lié à une trouvaille archéologique qu'on a pu faire ? Est-ce qu'il y a des interprétations dessus ? Est-ce que... Etc, 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 etc. Ce sont des bibles pour l'armement et pas uniquement pour le matériel de manière générale de l'époque des croisades. Incroyable. Ils ne m'ont fait pas mieux. Vraiment, je me suis battu pour avoir ces livres. Il y en a un des deux que j'ai commandé aux Etats-Unis. Il a mis six mois à arriver. C'est vraiment... C'est des livres qui sont fantastiques. Et ça, vraiment, si vous voulez étudier une période en profondeur, il faut que vous alliez chercher les livres les plus spécialisés qui soient. Là-dessus, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas y couper. Vous ne pouvez pas y couper. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez commencer par les Ospreys pour vous donner une bonne idée de la période. Vous pouvez aller chercher des bonnes références dedans. Et dans ces bonnes références, vous aurez toujours les livres références de la période, les trucs de base, les choses vraiment importantes. en plus des textes originaux si vous avez envie d'étudier les textes originaux. Et voilà. Même si les OVNI dont on parlait et les ouvrages spécialisés tout public comme sur le guerrier celte sont assez faciles d'accès et assez sympas, les livres spécialisés, si vous voulez aller très loin dans un domaine, c'est vraiment une base absolue. Alors deuxième partie, finalement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer des livres notamment quand on est peu fortuné ce qui a été mon cas pendant très très longtemps ce qui est encore plus ou moins mon cas ce que je gagne avec la chaîne en règle générale je le dépense surtout en livres mais j'ai gardé les bonnes habitudes de ne pas acheter mes livres trop chers à chaque fois que je le peux en tout cas parce que c'est vrai que j'en achète quand même un peu beaucoup. Donc, plusieurs astuces pour ça. La première, c'est aller voir les livres d'occasion. Vous allez dans tous les Emmaüs pas loin de chez vous il y a toujours des bouquins d'histoire qui attendent preneur depuis des années et que vous allez trouver pour un, deux, parfois trois euros. C'est vraiment hyper intéressant. De la même façon, vous avez Jiber Joseph qui vend et livre beaucoup de livres. C'est drôle ça. Livre des livres. Il vend et livre beaucoup de livres d'occasion. C'est leur spécialité. Je vous mets le lien dans la description. Ça fait plusieurs fois que je vous le recommande. Moi, j'achète beaucoup de livres d'histoire chez eux parce qu'on peut les avoir à des prix défiant dans toute concurrence. C'est extrêmement intéressant. Faites les brocantes aussi même si c'est un peu moins accessible. Mais on trouve moins de livres d'histoire mais vraiment les Emmaüs, Jiber Joseph de manière générale sur internet cherchez les livres d'occasion. C'est hyper intéressant. La deuxième chose c'est surveiller les bibliothèques parce que ça a l'air idiot mais on a tous on a perdu avec le numérique avec internet on a perdu le fait d'aller en bibliothèque mais les bibliothèques ont des rayons histoire qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut aller consulter. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. En plus de ça vous avez des bibliothèques spécialisées dans certains musées je pense évidemment au musée Saint-Raymond de Toulouse je l'ai vu récemment. Sur simple demande vous pouvez accéder à une bibliothèque d'histoire absolument fantastique hyper intéressante très très complète et du coup on n'apprendre plus sur certains sujets donc regarder les bibliothèques c'est important. De la même façon si vous allez souvent dans des bibliothèques pas très loin de chez vous certaines ont le droit arrivent à avoir le droit de revendre les choses dont ils ne se servent plus ou pour faire du tri chez eux etc. Alors souvent malheureusement les livres sont détruits mais certaines bibliothèques font des ventes et moi j'ai pu en profiter certaines fois et avoir des livres d'histoire absolument incroyables pour encore des prix défiant toute concurrence donc n'hésitez pas à aller vraiment jeter un oeil à et bien aux bibliothèques quoi qu'il arrive que ce soit pour emprunter pour lire sur place ou pour récupérer des livres à vil prix et bien les bibliothèques c'est extrêmement intéressant. Ensuite ensuite il y a un site que moi j'aime énormément qui s'appelle Habibooks je vais vous le marquer là en plus de ça je vous mettrai le lien dans la description Habibooks c'est un sorte de réseau de libraires connecté mais qui court à travers le monde entier et donc quand vous voulez trouver un livre qui est introuvable ailleurs ou qui est ultra spécialisé ou quoi ou qu'est-ce et bien en fait Habibooks c'est la base alors évidemment la vidéo n'est pas sponsorisée par Habibooks puisqu'elle l'est par Rise of Kingdoms n'est-ce pas mais c'est vraiment moi c'est mon ultime dire que vraiment quand je cherche un livre et que je n'arrive pas à le trouver je vais sur Habibooks et j'en trouve plein alors évidemment parfois il faut le faire importer de l'autre bout du monde et ça peut être compliqué mais je vous avoue que ça vaut vraiment le coup il y a beaucoup de livres d'occasion j'en parlais tout à l'heure les livres d'occasion c'est la base n'hésitez pas à acheter vos livres d'occasion et vraiment c'est extrêmement intéressant on y trouve de tout les grosses bibles comme ça les trucs énormes je les ai trouvées sur Habibooks les deux alors qu'aujourd'hui c'est introuvable et on n'en trouve que sur Habibooks donc vraiment n'hésitez pas allez-y on trouve aussi parfois des thèses qui ont été écrites par des chercheurs en histoire et qui sont qui sont reliées et qui sont extrêmement dures à trouver par exemple j'en ai un ici attendez je vais vous le trouver j'en ai une ici qui est un peu mon précieux très très dur à trouver celle-ci ou aussi qui est quelque chose sur le mobilier au Proche-Orient médiéval écrit par J. Saddam voilà et qui est comment vous dire que voilà c'est l'explication de comment est-ce que ça fonctionne au Moyen-Orient le mobilier pendant les croisades Moyen et Proche-Orient toujours pendant les périodes des croisades c'est une de mes périodes phares et donc il y a l'intégralité de toute l'étude sur le mobilier comment on s'en sert pourquoi on s'en sert est-ce qu'il y a des choses qui sont liées au niveau de vie alors spoiler c'est le cas et c'est-à-dire que nous on a tendance à vivre beaucoup assis à une hauteur de table une table à manger alors que au Moyen-Orient au Proche-Orient le niveau de vie est beaucoup plus bas donc vraiment extrêmement intéressant et ça ça encore c'est du Habibooks donc n'hésitez pas à aller voir Habibooks c'est vraiment passionnant après faites gaffe à votre portefeuille parce qu'on a vite fait de craquer tout sur ce site c'est incroyable ils ont aussi beaucoup de livres anciens et ça peut vraiment faire mal ça peut vraiment faire mal donc faites attention à vous et enfin un dernier truc vraiment si vous cherchez des bons livres d'histoire hyper accessibles assez à la page finalement des livres à la page en bref assez récents et assez intéressants intéressez-vous à ce qui s'est fait en termes d'exposition sur ces 5, 6, 7 dernières années parce qu'en fait chaque exposition chaque grande exposition qui est faite est faite de manière assez sérieuse avec des conservateurs avec des historiens et historiennes avec vraiment des gens sérieux qui travaillent dessus et vous avez généralement un catalogue d'expositions qui est édité et qui explique un petit peu enfin qui revient sur tout le parcours de l'exposition va plus loin montre les pièces et ça c'est extrêmement intéressant alors j'en ai quelques-uns ici où est-ce que je vais les attraper ils sont derrière je vais en prendre un au pif hop là voilà c'est l'avant-dernière grande exposition du musée Saint-Raymond de Toulouse qui s'appelle Age of Classics et qui est donc l'antiquité dans la culture populaire et donc c'est des livres qui sont assez assez conséquents et où vous avez énormément de choses et donc ce sujet là est vraiment couvert de manière assez exhaustive ou presque pour pour enfin dans le livre et c'est extrêmement intéressant vous avez énormément d'informations et donc les livres les catalogues d'expos c'est souvent des choses qui sont pas forcément trop chères il y en a vraiment à tous les prix et qui sont hyper hyper intéressants à voir maintenant de plus en plus ce sont des beaux livres et avec des informations qui sont très très riches et sur des sujets souvent très précis et qu'on trouve pas forcément dans les livres spécialisés ou qu'on va trouver dans les livres très très spécialisés mais un peu difficile d'accès et donc là évidemment avec ce genre d'ouvrage vous avez accès à une multitude d'informations de manière assez comment dire c'est assez facile d'accès finalement donc les livres d'expos n'hésitez pas d'autant plus que si l'expo vient de sortir et que vous venez de la visiter et tout ça le livre va peut-être vous coûter un peu cher mais dès que l'expo a ne serait-ce qu'un an les livres d'expos ne valent plus grand chose et c'est vraiment là que ça devient intéressant donc renseignez-vous sur les expos sur les sujets qui vous intéressent et essayez d'attraper le catalogue d'expos et demandez au musée en fait puisqu'ils ont encore des stocks des catalogues d'expos anciens donc n'hésitez pas voilà ce petit voyage à travers mes livres plus ou moins préférés parce qu'évidemment il y en a beaucoup plus que ça des livres d'histoire que j'aime vraiment d'amour il y en a beaucoup plus que ça là je vous ai présenté ceux qui me venaient spontanément à l'esprit ceux dont j'avais vraiment envie de vous parler et puis voilà et puis j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres petites astuces pour trouver des livres parce que comme ça je mettrai un commentaire épinglé avec toutes vos astuces pour trouver des bons livres d'histoire et je rajouterai à chaque fois les astuces que vous me donnerez pour que ça puisse profiter à l'ensemble de la communauté donc n'hésitez pas voilà achetez des livres lisez des livres c'est hyper intéressant quel que soit votre niveau quel que soit votre intérêt n'hésitez pas à acheter des livres parce que c'est vraiment c'est super les livres en tout cas moi j'adore ça oui ma tasse elle est là moi j'adore ça et vraiment ça coûte pas forcément extrêmement cher et vous pouvez avoir des bibliothèques très très chouettes je sais que moi la bibliothèque histoire qui est derrière je suis même pas sûr d'avoir aller je pense que j'ai pas acheté il doit pas y avoir 5% de livres qui ont que j'ai acheté au prix fort 5% c'est vraiment alors que j'ai une bibliothèque d'histoire qui commence à être sympa il y en a même que j'ai trouvé dans la rue pour vous dire à quel point les livres on peut en trouver partout c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas à acheter des livres il y a plein de choses je vais donner quelques astuces n'hésitez pas à donner vous même des astuces en commentaire je les mettrai en commentaire épinglé pour que ça puisse profiter à tout le monde merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve assez rapidement avec je ne sais pas trop quoi puisque je ne pars pas en vacances donc je vous publierai des vidéos quand même à bientôt et n'oubliez pas bien sûr que l'histoire est vivante vivante l'histoire est vivante c'est vrai que j'articule quand même un peu on top of the world Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz